La ligne « Émile ? » « Y'autre ? » « On se connaît depuis... douze ans. » « Comment expliques-tu que je continue à te faire confiance ? » « Garde tes forces, mon vieux. Écoute le froissement de la neige. Imprègne-toi de la beauté de la nuit sibérienne. Elle est notre souveraine. Elle nous enveloppe. Et son haleine, Émile ? » « Oui, je t'emmerde. » La nuit, tout est plus long. Pas de paysage pour se désennuyer. L'effort de la marche s'augmente de l'inexistence des repères. L'impossibilité de tronçonner la distance à abattre décourage les plus vaillants. À la lumière, le marcheur se fixe des objectifs, prend ses amers, se replie en lui-même en attendant d'atteindre son point de visée, puis en détermine un autre et renouvelle l'opération jusqu'à la halte. Mais dans le noir, on erre. La nuit, cette mangrove aspire la volonté. Alors, pour marcher, il faut une sacrée raison. Les flics au cul, un rendez-vous d'amour. Ou bien une vie intérieure, à l'image de ces tarés d'Ostoyevskiens, starets de monastères et folles en Christ, qui pérégrinaient dans la noirceur pour la mortification des pieds et le salut de l'âme. Si l'on n'a pas de pensée où plonger, la marche sous les constellations est un interminable calvaire. Piotr détestait cette expédition. Il restait à la traîne, à la traîne d'Émile, à la traîne de la trace dans la neige, à la traîne du faisceau de sa lampe. Depuis des heures, son horizon se réduisait au tronc des arbres, blanc pour les bouleaux, noir pour les cèdres. « Tu es sûr de ta direction, Émile ? » « Ta gueule, Piotr ! » « Merci, tu me rassures. » Cela devait faire trois heures qu'il marchait. Piotr n'osait pas consulter sa montre. Pour l'atteindre, il fallait s'arrêter, enlever les moufles, relever les manches de la veste et les couches de laine. Bref, l'opération était si fastidieuse qu'il préférait vivre hors du temps. La neige était profonde, l'effort démesuré pour arracher un pas. Ils avaient roulé deux heures sur la piste, laissé la camionnette sur le bas-côté, à 100 km du village, et s'étaient enfoncés, plein sud, chaussée de raquettes. Émile avait juré sur la tête de son neveu qu'il n'avait que 8 km à parcourir. Il s'orientait avec un GPS américain acheté à Saint-Pétersbourg l'année d'avant, mais Piotr n'avait pas confiance en ces boîtiers de plastique réglés sur des satellites de l'OTAN. Comment pouvait-on imaginer qu'un truc gros comme une boîte à savon puisse recueillir des informations spatiales qui établiraient une position au mètre près dans cette taïga oubliée du reste du monde ? Émile ? Quoi, Piotr ? Il reste combien de temps ? Deux kilomètres, dit Émile. Oui, mais combien de temps ? Ça dépend si tu la fermes ou pas. On n'aurait pas dû boire avant de partir. C'est toi qui l'a voulu. Justement, j'ai soif. Encore 500 mètres et je te fais un feu, d'accord ? D'accord. Il zahanèrent une demi-heure et brusquement, dans une clairière où le vent avait décapé la neige, Émile jeta son sac et déclara la halte. Mon vieux, il reste un kilomètre et demi et on y est. Juré ? Sur les larmes de Notre-Dame de toutes les douleurs. Salaud, tu ne crois à rien. À la douleur, si. Piotr s'écroula sur son sac. Émile s'activa. Il ramassa des branches mortes, déblaya la neige avec sa pelle, disposa le bois et l'arrosa d'un demi-litre d'alcool à brûler qu'il transportait dans un bidon. Il avait passé l'âge de faire partir le feu dans les règles de l'art. Il déboucha une bouteille de vodka et tira de la poche intérieure de son large manteau un saucisson de porc qu'il entreprit de coupé à grosses tranches avec le poignard qui lui battait le haut de la cuisse gauche et sur la lame duquel s'étalait le nom d'une ville du Caucase, réputée pour ses égorgeurs. Les deux hommes s'étaient connus pendant la Deuxième Guerre de Tchétchénie, déclenchés avec ce raffinement que les Russes mettent depuis des siècles dans la résolution de la question caucasienne. Tous deux faisaient leur service militaire dans les troupes de montagne et un assaut particulièrement violent dans un quartier de Grozny en décembre 2001 les avait lié à jamais. Ce jour-là, Piotr s'était éloigné derrière un tas de gravats. Quand les requêtes de RPG-7 étaient tombées, il avait bondi de son trou, le pantalon aux chevilles, et s'était cassé la gueule à découvert du mauvais côté du trottoir, à cinq ou six mètres des sacs de sable où ses compagnons tentaient de le couvrir. Si Émile n'avait pas bondi pour le tirer par le col, alors que les camarades de la section sulfataient l'ennemi avec les 250 coups minutes de l'AA-12, une arme qui œuvrait beaucoup à cette époque-là pour la diffusion de la civilisation occidentale dans les replis tchétchènes, il se serait fait déchiqueter le cul par les rebelles qui maniaient le fusil Dragunov mieux encore que le couteau. Le soir, sous la toile de Tante Kaki qui sentait le goudron, le capitaine avait raconté à Piotr que George Orwell, pendant la guerre d'Espagne, avait renoncé à tirer sur un fasciste espagnol débusqué d'un trou de chiottes. L'anglais prétendait qu'un fasciste qui court en se tenant le pantalon est avant tout un être humain. L'anecdote n'avait pas rassuré Piotr. On ne pouvait la transposer au conflit coccasien. L'essayiste anglais était plus civilisé que les bruits de barbus qui tentaient d'imposer la charia à l'ombre de l'Elbrouz. Le feu brûlait bien. Le reflet des flammes dorait les bouleaux. Les arbres avaient la couleur des cierges. Tu vois, Piotr, pour nous, ce soir, la civilisation, c'est le halo du feu. Au-delà, c'est la nuit, le danger, les bêtes sauvages. La nuit est un cul de tchétchène. À quoi boit-on ? dit Émile. Au feu de bois, dit Piotr. Il finira par mourir, dit Émile. Alors on partira, dit Piotr. Ils versèrent quelques gouttes sur le sol à la manière des Sibériens ou des anciens Grecs. Ils burent leur dose cul sec et Piotr emplit à nouveau les verres. Regarde ton ombre, mon vieux. C'est pour cela que nous sommes là. Regarde danser ton ombre, bon Dieu, et l'ombre de nos silhouettes sur les taillis. C'était cela, c'était exactement cela, je te dis. Une magie de chair et d'ombre, une valse d'encre et de miel. Émile avait l'air agarre et les yeux exaltés. Il ressemblait à ces saintes catholiques du XIXe siècle qui donnèrent nom d'extase, de pamoison et d'état de grâce, à une sensation pour laquelle il existait plein de mots salaces. « Je la revois, » continua Émile. « Je revois l'ombre de Svieta sur le mur de bois. J'avais l'impression de baiser une ombre chinoise. Tu as déjà baisé une ombre chinoise, mon vieux ? » Deux semaines auparavant, Partizane, le hameau où Émile et Piotr travaillaient à la Syrie numéro 1, avait été plongé dans l'obscurité pendant 48 heures. À 150 kilomètres de là, à la naissance de la ligne électrique qui convoyait le courant vers Partizane, un court-circuit avait incendié l'un des boîtiers du transformateur de Ryetschka. Les agents de la compagnie avaient mis deux jours à réparer l'avarie. Au village, on avait retrouvé les vieux réflexes. On avait ressorti les lampes à pétrole, réactivé les poils à bois. Les Russes ne s'affolent jamais quand le confort recule. Dans ce pays, le jour où les oléoducs cesseront de cracher le pétrole, on n'aura aucun mal à revenir au mode de vie du XIXe siècle. Pendant deux nuits, les bougies vacillèrent derrière le carreau des Dachas. Le hameau, dans l'obscurité mouchetée de carrés d'or, prit des allures de peinture sur lac. On s'était très bien accommodé de ces heures de panne. Après tout, l'électricité publique n'était arrivée que très récemment dans ses confins. L'année où Poutine avait relancé les efforts d'exploitation des ressources dans les parages arctiques. Émile ne tarissait pas. Piotr l'écoutait d'autant plus patiemment qu'il était installé contre une souche, le cul sur le sac, chauffé par le feu, engourdi d'alcool. Il avait cette politesse, des gens confortablement assis. Avec Zviéta, on n'a jamais baisé comme ces deux nuits-là, mon vieux. On avait allumé des bougies sur la table et il y avait la vieille lampe tempête de mon grand-père posée devant l'icône de la Vierge de Notre-Dame des Affligés. Zviéta, elle est devenue serpente. Elle se cambrait et regardait le cerne de sa croupe vacillante, souple, projetée sur le mur de Rondin par la flamme des bougies. Le tremblement des ombres sur les murs, au plafond, sur la porte, excitée comme une chienne de traîneau samoyède. Elle est devenue une ombre. Une ombre s'est attachée à son objet, ça essaie de s'échapper, ça se torde de douleur, ça supplie qu'on la libère. Elle frémissait, ça souplissait. Une flamme noire, vivante, je te dis. Et les lueurs donnaient vie à sa peau. Elle miroitait, mon vieux, davantage encore que la surface gelée d'un lac saupoudré de soleil à travers les nuages. Sa peau, je ne l'avais jamais vue comme ça. On ne devrait regarder les femmes qu'à la lueur des cierges ou de l'acétylène. Nos aïeux devaient prendre leurs pieds autrement mieux que nous en forniquant sous leur tente, éclairés par leur mèche à huile. Son ventre, Piotre, son ventre, un tapis de prière brossé par les flammes, léché de lueur, de la neige sous un soleil rasant, le moindre grain en était révélé. Un jour, je suis allé à l'ermitage à Saint-Pétersbourg avec les comsommoles. Et j'ai vu comment ce Français, Gauguin, un pauvre cloche syphilitique, peignait ses vaillinés, des grosses filles humides vautrées dans des barcasses, les membres ouverts, des animaux marins gonflés de sang, de foutre et de sel. Eh bien, Svieta avait cette peau ce soir-là, couleur de bière, de beurre, de caramel chaud, tachetée comme le ventre d'un ombre. Tu entends, putain de bide, Piotre, cette texture ? Il n'y a que le pinceau d'un peintre français à pouvoir la rendre. Où la lueur des bougies ? Je baisais une femme icône, mon pote. Je découvrais une autre Svieta, et de sa chatte coulait de longs filaments, et l'intérieur de ses cuisses était veiné de traînées d'albumines qui s'argentait dans les flammes. Même le duvet sur son ventre s'éclaircissait légèrement, rosissait, et me faisait penser à l'étoupe d'Amadou que l'étincelle allume. Et je n'en pouvais plus de cette palpitation, et je fixais ses yeux, et ses pupilles que la lumière ne fécondait pas, ses deux fentes noires, effrayantes, blessées d'un minuscule éclat de flammes, ses deux fentes de demi-asiat insondables que le tamisage de la lumière avait rendu soumises. Quand elle a joui, elle a fermé les yeux, et j'ai cru que le vent avait soufflé mille bougies. « Merde, Emile, tu m'excites, on se casse ! » dit Piotre. Il se leva, écrasa le feu de sa botte, rangea la bouteille et la hache. Ils quittèrent la clairière et passèrent l'orée. Pendant quelques minutes, ils marchèrent en silence. Il fallait s'extirper de la torpeur, lutter contre l'instinct qui appelait à revenir auprès des braises. Il fallait replonger dans l'immonde nuit, réhabituer le corps à la mécanique de la marche, laisser la chaleur de l'effort se répandre. Ils avançaient, précédaient chacun d'un panache de vapeur. « Emile, enfin, pourquoi on fait ça tous les deux ? Vous n'aviez qu'à recommencer avec vos fantasmes d'iglous et de lampes à graisse de phoque. Ce n'est plus pareil, mon vieux. Ils ont rétabli le jus. On entend la radio des voisins. Il y a la putain d'enseigne du magasin en face de chez nous. Les veilleuses des appareils électroniques clignotent. Et puis elle, elle ne résiste pas. Elle regarde la télé jusqu'à 11 heures. Pour elle, les bougies, c'est un secours. Moi, je lis au lit en l'attendant. Après, on baise sous un néon clinique. J'ai retrouvé ma femme, mais j'ai perdu une salamandre. Ils débouchèrent soudain sur une tranchée large de 30 mètres au milieu de laquelle courait une ligne électrique. Émile fit asseoir son ami sur le sac à la lisière des arbres et fut reta longuement à l'orée de la saignée. Il revint claironnant. J'ai trouvé un cèdre haut de 30 mètres. Il fera l'affaire. Mettre en œuvre la tronçonneuse et couper l'arbre prit 20 minutes. Le cèdre oscilla quelques secondes et dans un craquement de colonne vertébrale, s'abattit sur la ligne électrique. Une succession d'étincelles indiqua que le fil s'arrachait de ses attaches et cinq poteaux furent couchés sous la violence du choc. « Voilà, mon vieux. Le temps qu'il trouve l'endroit et répare les dégâts, on a au moins quatre ou cinq jours. Viens vite, rentrons ! » Piotr ajusta le sac sur ses épaules et, mettant ses raquettes dans la trace de l'allée, soupira. « Davai, mon salaud de cochon. Allons-y. Ne fais pas attendre Svieta. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada